Salut tout le monde et bienvenue à la vidéo de la semaine, très heureux de vous recevoir à la maison. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire de la com, donc c'est pas surprenant, mais on va, je m'avange un peu, hein, comme ça, bon, on va pour une rare fois, puis pourtant c'est hyper important, on va pas faire de la com, qu'est-ce qu'on va dire ou faire? On va faire de la com, qu'est-ce qu'on laisse entrer? Et j'appelle ça la théorie du « oin-pi ». Ouin-pi. Alors, ça va comme suit. Ça fait longtemps que je réalise ça, mais j'ai eu l'occasion d'en parler live à la radio. L'équipe de Bouchard en parle, ils ont souvent comme sujet le chaos. Hier, entre autres, c'était drôle, parce que je disais que, parce que c'est un sujet que je partage, c'est-à-dire le chaos de l'information. Puis hier Sylvain, on parlait de tout ça, puis là, il était là, puis il disait, tu sais, là, il y a ce que les journaux disent, puis là, il y a toutes, toutes autres affaires, puis là, puis là, j'ai fait, hey, je dis, moi, là, ma mère, elle dit souvent, si son père revenait, si mon grand-père revenait, il voudrait retourner où est-ce qu'il était, tu sais, il ferait comme, c'est quoi, vous êtes fous? Puis il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, imagine, ça fait dix minutes que tu expliques que les journaux, la TV, il faut faire attention au point que n'importe qui sur Internet qui dit de quoi, c'est pourquoi pas, c'est tout aussi valide, puis faites vos recherches, puis vive YouTube, tu sais. Puis il fait ça, il est vrai, il dit, t'imagines-tu, toi, dans le temps, quand on écoutait Bernard de Rome chaque soir, s'il y en avait eu, là, c'est 50-50, Tizun, lui, qui, à taverne, a dit que c'était pas vrai ce que de Rome a dit, puis qu'on n'est jamais allé marcher sur la lune, tu sais, mais on est à une époque où, tout à coup, on a l'impression que c'est comme... Puis cette impression-là, je prends vraiment le mot impression, parce que c'est pas vrai, tu sais, c'est comme, on a l'impression que la moitié du monde sont contre les vaccins, c'est pas vrai. Il y a du monde qui n'aime pas les vaccins, il y a du monde qui croit pas aux vaccins, il y a du monde, qu'est-ce que tu veux que je fasse, mais c'est pas vrai que c'est la majorité, tu sais, bon, on a l'impression qu'ils sont plus bruyants, il faut toujours faire la différence entre le bruit et le fond, ça, c'est quelque chose. Maintenant, on est en train de discuter de ça et d'autres choses, des commentaires sur Facebook. Puis là, Elisabeth, elle dit, c'était vraiment un segment à elle. Puis elle dit, moi, elle dit, hier soir, elle dit, j'étais, j'étais sur Facebook, puis tout à coup, j'ai vu quelqu'un qui a dit un truc en commentaire, puis elle dit, j'étais vraiment pas d'accord, tu sais, puis là, j'ai pris le temps d'y répondre, puis bla bla bla, puis tu sais, ça a fait une chicane, puis tout ça. Ça fait que là, j'ai dit, j'ai dit, hier, tu es allé sur Facebook, puis on t'a accusé d'être un mouton ou d'être des médias, d'être dans le mauvais clan, dans Parfait. Et puis là, j'ai dit la phrase magique, ouin, puis. Ouin, puis. Et puis, en bon français. Puis là, elle fait, ben, c'est pas le fun de ta fait. J'ai dit, OK. Si t'étais pas allé sur Facebook, est-ce que t'aurais su que cette personne-là faisait un commentaire à cet effet-là? Non. Est-ce que ça aurait changé de quoi que tu le saches pas? Non. Donc, le fait que tu le savais, ça t'a causé du trouble, puis ça a rien changé en bout de ligne. C'est pas comme dire, merci de me dire que l'alarme sonne, j'avais pas entendu, je vais pouvoir descendre des escaliers, puis je mourrai pas dans le feu. Ah! Mais merci de me dire que vous avez fait un commentaire sur François Legault, avec lequel je suis pas d'accord, toi, le voisin à côté, que je saurais jamais c'est quoi ton commentaire, puis que ça va rien changer dans ma vie. C'est pas une petite différence. C'est une très bonne différence. Ça fait que la philosophie du Wimpie, je pourrais quasiment l'appeler, c'est l'idée qu'au final, est-ce qu'on est en train de changer quelque chose? Moi, personnellement, il y a des choses dans la vie qui me divertissent. Il y a des choses dans la vie qui m'intéressent au plan intellectuel, puis il y a des choses qui nécessitent une intervention. Alors, dans la vie, par exemple, j'étais un amateur de lutte. Je n'écoute plus depuis longtemps, puis depuis qu'il y a plus de public dans les arenas, je trouve ça plate. Mais j'ai toujours aimé la lutte, la WWE, pas la lutte de ce sol, mais la grosse lutte. J'ai toujours aimé ça, j'aime les personnages, j'aime les scénarios, je trouve ça, tu sais, bon. Ça fait que ça n'a pas d'intérêt particulier, j'en ressors pas grandi. D'autres, c'est les jeux vidéo, d'autres, c'est regarder le hockey, prendre une marche, bon, on s'en fout. Il y a un mot pour ça, ça s'appelle du divertissement. Il y a d'autres affaires qui m'intéressent intellectuellement. Bon, je vous en ai parlé pas plus tard que la semaine passée, je suis beaucoup de français parce que j'aime la façon qu'ils parlent, je trouve qu'ils raisonnent bien, j'aime leurs expressions, je m'absorbe de ça, je m'inspire de ça. Ça fait que c'est un intérêt intellectuel. Est-ce que c'est un divertissement? Probablement, il y a quelque chose là-dedans qui ne change pas ma vie, tu sais, comprends-tu, ce n'est pas comme genre, « Ah mon Dieu, je suis allé à l'école ou je suis arrêté en secondaire 2 ». Mais je pense que ça touche des cordes qui sont plus larges que juste « ça m'amuse ». Et finalement, il y a des interventions nécessaires. L'exemple que je vous ai donné, il y a l'alarme qui sonne, donc j'interviens, c'est-à-dire que je passe à l'action. Je ne vous ai jamais parlé de ça, mais la mécanique de l'attention, c'est trois sections. C'est, pour prendre un exemple très concret, pendant que je vous parle, je suis au courant qu'il y a une porte là. Ma porte d'entrée est là. Je suis au courant, c'est tout. Je n'ai pas besoin d'y penser, mais à quelque part dans mon cerveau, je suis au courant. Ça cogne, deuxième étape. Wow! Mon attention est portée vers la porte et je reconnais son existence. Donc, il y a un élément, il existe, je suis au courant et là, il y a quelque chose qui fait en sorte que mon attention est portée dessus. Troisième étape, libre à moi de faire une action par rapport à ça. Donc, je vais me rendre, voir qui est à la porte, je vais ouvrir la porte, je vais checker qui est à la fin ou pas. Mais il reste que c'est quelque chose qui m'oblige à intervenir ou pas à intervenir. Ça amène comme une nouvelle donnée dans le cours de mon existence. C'est ça les trois étapes de l'attention. Alors, toute cette attention-là qu'on porte, soit qu'elle nous envoie vers une action, l'exemple de l'alarme, soit que c'est juste du divertissement, c'est-à-dire que je porte mon attention sur quelque chose qui est le fun parce que ça m'amuse, ou une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire un intérêt en général, etc. Bon. Jusque-là, on peut dire « Ah bien, tout le monde a son attention qui est portée, il y en a qui écoutent tel genre de radio, il y en a qui lisent les articles de tel journaux, qui s'intéressent à la section sport, actualité, qui sont très actifs en politique, qui commandent ça, ils suivent ça, parfait, OK, jusque-là, moi, j'ai rien à dire. Sauf qu'il y a toute une section où est-ce qu'on a le choix de ce qu'on laisse entrer. Qu'est-ce que vous laissez entrer comme information? Que ce soit pur amusement, que ce soit intérêt intellectuel ou que ce soit parce que ça nécessite une action, qu'est-ce que vous laissez rentrer? Et ça, c'est énorme. C'est là qu'intervient le « oin-pi ». C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un vous traite de mouton parce que vous suivez les consignes du gouvernement ou autre. « Oin-pi ». Allons plus loin. Allons au cœur de ce débat-là. Êtes-vous un mouton parce que vous suivez les consignes du gouvernement? Alors, peut-être. Peut-être que c'est très mouton de votre part. « Bon, ils viennent de dire qu'on est en zone rouge. Il faut mettre des masques, etc. Bon, parfait. Je fais ça. T'es à la fin. » Peut-être êtes-vous un mouton. « Oin-pi ». Les gens qui sont très offusqués par le comportement des autres, c'est parce que ça vient les chercher eux, mais dans la vraie vie, qu'est-ce que ça change dans votre vie? « Ça change énorme. Je mets un masque tout le temps. Ce n'était pas de même avant. Ok. De un, je peux encore dire « Oin-pi ». « Tu es quelqu'un de mort? » « Oui. La pommette de masque. » Donc là, tu fais « Ok. Mais « Oin-pi », c'est plus que ça. C'est « Est-ce que le combat vaut la peine? » Parce que là, il y a une proportionnalité qui rentre en cours de route. C'est-à-dire que dans mes exemples que je vous donne, le divertissement de ta affaire, si le divertissement n'a pas lieu, ce n'est pas grave. Mais si l'alarme sonne, puis je ne fais rien, c'est grave. Donc ne pensez pas que parce que ça vous intéresse, c'est important. C'est faux. C'est ce qu'on dit. Intéresse-toi à la politique. « Ah oui? Parce que? » Mais parce que, parce que voyons, tu sais là, Legault a dit ça, puis là, Manon Massé, puis Québec solidaire, puis « Ouin-pi ». Tu n'es pas allé voter? « Ouin-pi ». On peut aller loin, là. Et vous remarquez qu'à chaque fois que je vous dis de quoi, puis que peut-être vous-même, là, au moment où on se parle, vous faites « Mais voyons donc, il faut qu'il y ait voté, puis telle affaire. » C'est parce que nos croyances sont là, parce qu'on croit que c'est important, on croit que c'est nécessaire. Mais honnêtement, quelqu'un ne peut jamais s'intéresser à la politique, ne jamais aller voter, puis il va vivre dans exactement le même Québec que vous. Alors, je connais l'argument. Si tout le monde se dit « On ne va pas voter, ça va être n'importe quoi. » Absolument. Je fais juste vous dire, puis je ne dis pas de ne voter pas. Je suis en train de vous dire qu'il y a à quelque part toujours une mesure de ce qu'on laisse entrer. Qu'est-ce qui occupe notre attention? Qu'est-ce qui fait que tout à coup, on va dire « Ça, moi, je m'arrête, puis je rentre en débat là-dedans. » Moi, je veux absolument que… Je vais vous donner un autre exemple. Hier, hier, je marche, moi je marche le long du canal de la Chine. Ça fait que je marche, puis il y a une madame en avant de moi, qu'elle a des sacs où je dirais, je ne sais pas, une dame d'une soixantaine d'années, absolument. On voit ça un peu pareil, même de dos. Et puis, j'arrive un petit peu en l'air d'elle, puis je fais « Pardon, madame. » Comme je le fais là. « Hé! » Je ne suis pas fou, là. « Pardon, madame. » « Hé! » Elle pogne un saut. Ça fait que là, tu fais comme « C'est plate, mais je marche plus vite que vous, le trottoir est de même. Je ne suis pas obligé d'attendre tranquille. Non. Pardon, madame. » À la force que je l'ai dit, ça veut dire que n'importe quoi que j'aurais fait, elle aurait jumpé. Si j'avais une tape sur l'épaule… Peut-être qu'il aurait fallu que de très loin, là, mettons, genre « Pardon, madame. » Mais là, elle aurait fait « Il est fou, lui, qu'est-ce qu'il y a, comprenez-vous? » J'avais aucune chance. Elle était obligatoirement bien mal à l'aise que je fasse ça. Et là, quand je m'en vais, je tourne le coin, puis là, je la vois, puis elle me parle, puis elle est là « Ah, vite, là, vite, là. » Puis là, je la regarde, puis je pars à rire parce que je trouve ça pathétique. Mais en même temps, j'ai repensé à ça après en me disant « Ah, tu vois, qu'est-ce que tu vois que c'est… » Puis là, ça m'habitait. Mais tout le long, je pensais aussi au thème de cette semaine en me disant « Ouais, puis elle t'a regardé, puis elle l'a fait. Elle aurait pu dire « Ah, maudit niaiseux. » « Ouais, puis qu'est-ce que ça change dans ma vie qu'elle n'est pas contente? » J'aurais pu être pas content envers moi, c'est-à-dire que tout à coup, bulle au cerveau « Hey, tasse-toi donc! » Puis là, tu fais « Voyons, j'ai donc bien été bête. » Ça, oui, pour m'améliorer, je pense que ça vaut la peine qu'on écoute ce qu'on fait. Mais elle, là, qu'elle n'est pas contente, je sais que je n'ai rien fait de grave, que je n'ai absolument rien fait pour qu'elle fasse un saut. Rien. C'est l'inverse. J'ai fait attention. Puis là, elle n'est pas contente. Mais tu vois, ça m'a gossé pareil. Cet gossage-là, j'aurais dû très rapidement me dire « Ouais, puis, elle vient de me traiter de fou un peu, ou de con, ou de peu ce qu'elle veut. Ouais, puis, c'est qui elle? Je ne la connais pas. » J'ai toujours dit ça. J'appelais ça le principe du casino pour du dating. C'est que quand il y a des gars ou des filles qui font comme « Ah, mais là, première date, qu'est-ce qu'il va penser? » Puis là, si des fois, puis là, moi, je n'aime pas ça, c'est d'être rush tout à fait. Je dis tout le temps, quand tu vas jouer au casino, tu amènes combien? Actuellement, les gens me répondent 20 ou 100 piastres. C'est les deux grandes réponses. C'est rare, 1000, puis personne n'y va pour 100 piastres. Mais plein de monde répondent 20. Moi, je serais du genre avec 20, honnêtement, 50 peut-être, même pas ça. Mais il y a du monde 100 piastres. OK, parfait. Pourquoi tu ne m'as pas dit 1000, justement? Parce qu'à 1000, si tu le perds, ça fait mal. Mais à 20, j'aurais eu du fun pour 20 piastres. Bon, bien, c'est ça une date. Une première date, tu t'assoies, tu t'organises pour que ce soit plaisant, ou à tout le moins de te dire « Colin, j'aurais rencontré quelqu'un, un énergumène ou je ne sais pas. » Mais admettons, admettons que ça finit mal, puis que la fille, tu as l'impression qu'elle t'a trouvé vraiment pour un zéro, whatever. Ouais, puis, tu as perdu 20 piastres. Tu es allé jouer 20 piastres, tu l'as perdu. Who cares? C'est fait que, comprenez-vous que c'est de la… Jusque-là, ça peut avoir l'air comme de l'attitude, mais c'est de la communication. C'est juste que c'est l'intrant. C'est l'intrant. Moi, je vous parle souvent de l'extrant. Le choix des mots, la qualité d'écoute, etc. C'est toujours comme… C'est le signal qu'on envoie. C'est aussi que je vous en ai déjà parlé. Là, je vous dis juste que l'intrant fait une super différence. Qu'est-ce que vous laissez entrer chez vous? Et sur quoi portez-vous votre attention? Parce que je veux vous amener sur un autre volet. Ça, c'est un ami à moi qui s'appelle Yann. Yann, c'est un gars à Québec qui était… qui est encore très intéressé à l'actualité. Et puis, à l'entendre parler, ça ne fait pas. Justin Trudeau, ça ne fait pas. Tout ne fait pas. Puis sérieusement, il est spécial parce que c'est autant à droite qu'à gauche. Parce que souvent, ce qu'il ne fait pas, c'est juste qu'on n'est pas d'accord avec eux autres. Puis là, tout d'un coup, l'autre arrive avec un point adverse, puis peu importe. Mais dans son cas, c'est vraiment… c'est comme si ce qu'il gosse, c'est très adéquatement réparti. Puis un jour, j'ai compris c'était à quoi sa dynamique. J'ai fait « OK, dans le fond, c'est que lui, il porte son attention, puis il a fait bien attention à ce que je vais vous dire, parce que peut-être êtes-vous dans ce club-là. Je pense que non. Les gens qui s'intéressent à la com, comme vous autres, sont habituellement pas là-dedans, mais ça se peut que ça vous parle. Bref, comme on le dit, si le chapeau vous fait, mettez-le. Mais j'ai remarqué que lui, ce qui l'intéressait d'abord et avant tout, c'était ce qui le fâchait. Il était… c'est pas genre « ça, ça me fait rire, j'y vais. Ça, ça suit mes intérêts, j'y vais, j'y vais pour bien parler. » C'est rien de ça, lui. Lui, c'est « si ça me fâche, moi, j'embarque. » Il est interpellé parce qu'il fâche. Et ça, c'est la marque de quelqu'un qui est fâché à temps plein. Là, je vais faire mon psychologue à Vincennes, mais c'est parce que je sais que c'est de même que ça marche, pour l'avoir bien compris, pas de moi, mais de d'autres. C'est que quand tu as subi une injustice, puis que cette injustice-là soit qu'elle n'a pas été réparée ou que tu n'as pas passé par-dessus, parce que ça, c'est l'autre affaire, bien, tu deviens, comme je te décris, tu deviens quelqu'un qui remarque tout, tout, tout ce qui le fâche parce que ce qui te fâche, tu trouves que c'est injuste. C'est-à-dire que tu vas trouver que le féministe, c'est injuste, tu vas trouver que tout est son contraire. À partir du moment où tu as l'impression que quelque chose est injuste, ça vient te chercher parce que ça te fâche, parce que tu as vécu une injustice. Puis honnêtement, ces gens-là, ils ont souvent vécu des vraies injustices. Moi, le gars que je vous parle, il a perdu sa mère à 13 ans. Son père, c'était une espèce de tout croche qui racontait que quand il se faisait des blondes dans le fridge, il y avait une moitié du fridge, c'était fantastique, ça c'était pour lui et sa blonde. Puis le reste, les enfants, il y avait une pomme et un morceau de fromage. Tu sais, ça l'a marqué et je peux comprendre. Je suis le dernier qui vient d'une famille vraiment top à commencer à dire, passe par-dessus ça. Ça accroche quelqu'un longtemps, tu sais. Il reste qu'à un moment donné, entre je reste accroché à ça ou je vais de l'avant. En tout cas, tant qu'à moi, je ne te dis pas que c'est facile, mais il me semble que le choix de vers où on devrait aller et ce qu'on laisse en arrière me semble totalement évident. La facilité à le faire, c'est une autre question. Respect, ce n'est pas des petits problèmes. Donc, comprenez-vous que dans ce qu'on laisse entrer, il y a aussi ce qui déclenche chez nous le verbe en anglais trigger. Trigger, c'est une gâchette. Ça fait que les anglais, beaucoup, ils vont dire ça, ça m'a trigger. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as dit le mot « n », moi, j'ai fait comme « hey, qu'est-ce que c'est ça, puis tu as l'affaire ». Ça fait qu'il y a un bout de ça qui est hautement exagéré, mais ce n'est pas à moi de le dire. Je n'ai pas d'opinion précisément dessus, mais c'est comme si à un moment donné, à tout bout de champ, on pèse sur le mauvais bouton, puis la société explose. Il faut se calmer, ça reste des mots. Les mots ont un sens, je suis le premier à le savoir. Mais, en tout cas, bref, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si dans votre passé, il y a des trucs lourds pas réglés, attendez-vous que ça vous nuise sur une base permanente. Parce que ça a l'effet que j'essaie de vous décrire là. Ça pèse sur des boutons, vous êtes fâchés, vous voyez noir. C'est rien pour que ça aille bien. Entre autres, le signal que ça envoie, c'est ordinaire. Parce qu'il peut y avoir l'exact opposé. Il peut y avoir quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance immense, qui évite tous les conflits. On appelle ça, pas le principe, mais en tout cas, quelque chose de Dieu. Un genre de symptôme de Dieu. C'est-à-dire que je veux que tout le monde m'aime. Ça fait que quand le dernier est parlé, c'est toujours toi qui as raison, parce qu'il a contredit personne. Même si tout le monde dit le contraire, l'un de l'autre. C'est tous des exemples pour vous montrer que ce qui rentre a une influence énorme. Parce que non seulement vous avez le choix de faire Wimpy, c'est-à-dire que vous m'envoyez de quoi? La bonne femme de sa rue que je ne connais pas, que je ne reverrai jamais, n'est pas contente, puis elle me fait des gestes qu'elle me trouve cave ou whatever Wimpy. Jusqu'à beaucoup plus loin qu'on pense. Wimpy, je ne vais pas voter, je ne m'intéresse pas à la politique, puis j'ai la même vie que toi. Je paie mes impôts. Ils vont où? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que dans la rue, il y a de la police, puis les enfants vont à l'école, les rues sont déblayées. Bon, est-ce que c'est fait parfait? Non. Ça, c'est l'autre affaire. Quand vient le temps de vous soucier de ce qui rentre, il faut aussi que vous vous souciez de la réponse de ça. Parce que les exemples que je viens de vous donner, tout le monde les vit. Que vous soyez en campagne ou au centre-ville de Montréal, vous êtes entouré de services qui sont offerts payés par vos impôts. OK? Et des fois, ce n'est pas satisfaisant. Les vidanges ne passent pas quand vous voulez. Vous avez fait une plainte, on ne vous a pas écouté à temps. Est-ce que pour autant, vous devez nécessairement être fâché de ça, puis faire des interventions pour toute la patente? Peut-être, c'est votre choix. Si vous voulez vous impliquer, pourquoi pas? Ou il n'y a pas aussi matière à dire Wimpy, tu sais? Parce que sinon, on n'en finit plus. Hier, un de nos membres, nos abonnés de Patreon, Charles, je le salue, Charles m'a réservé du temps pour parler de l'acquisition de son condo. Parce qu'effectivement, je suis sur la tour ici, sur le conseil d'administration. Je m'occupe du juridique. J'ai acheté cinq condos dans ma vie. J'ai fait des erreurs, puis je connais ça. Je connais, tu sais, les budgets. C'est quoi qui fait qu'un projet est douteux, les fonds de prévoyance. Tout ça, je connais ça à mort. Ça fait qu'on se réserve, on a jasé plus qu'une heure. Et puis à un moment donné, il me dit écoute, il dit là, il y a un problème de toiture éventuel à 70 000 $. Sur un budget total qui est, on regardait qu'il était autour de 200 quelques milles. Tu fais, oui, tabarouette. OK, pour l'instant, il n'y a rien, mais ça traîne depuis 2014. Bon, blablabla. Et après ça, il dit, il y a une autre affaire aussi que j'avais vue. Ça traînait. Je voyais dans les procès-verbaux, avant d'acheter, tu as le droit à avoir accès à tout ça, tu sais. Puis il dit là, il y a des lumières dans le hall d'entrée, puis dans les espaces communs qui tardaient à se faire remplacer, etc. J'ai dit là, attends une minute. J'ai dit, il y a un trou de 70 000 $ où éventuellement, tout le monde va devoir chiper in pour payer, sans savoir. Parce que moi, je sais que des dégâts d'eau, c'est des affaires, des fois, qui sont quasiment éternelles. Ça, c'est un vrai problème. Maintenant, il y a des lumières qui ne sont pas changées, puis tu es à la fin. Là, à un moment donné, si tu cherches un condo où la gestion va être parfaite, comprenez-vous, ça fait que là, à ce moment-là, il y a aussi l'attention qu'on porte. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on laisse entrer? Il y a aussi le jugement, la réaction qu'on a par rapport à, non seulement qu'est-ce qu'on laisse entrer, mais qu'est-ce qu'on fait après ça? Est-ce que vous devez toujours intervenir sur tout? Est-ce que vous voulez gérer chaque virgule en vous disant, c'est ça le secret du bonheur? Est-ce qu'il n'y a rien qui va passer? Moi, non. Moi, je suis désolé. La réponse, c'est non. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une comptable depuis plus de 20 ans qui fait tout, qui envoie les factures, qui paye les taxes, qui fait le rapport d'impôt, puis qui me coûte bien plus cher que si j'avais juste une comptable à la fin de l'année, puis que je fais mes affaires. Sauf que moi, dans ma vie, j'ai décidé que la comptabilité, les formulaires, etc., ça ne faisait pas partie de ma vie. Ça ne fait pas partie de ma vie. C'est tout. Je ne me demande pas si le chèque est rentré de lui. C'est Martine qui s'occupe de ça. Ça fait que oui, elle charge plus cher que… Mais, de un, c'est extraordinaire de ne pas avoir à vivre rien qui a rapport à ça. OK, rien. Deuxièmement, pensez-vous vraiment qu'étant donné que je sais que je suis poche et que ça m'écart, pensez-vous vraiment que je n'aurais pas des pénalités? Ça, ça ne serait pas fait à temps. J'aurais envoyé une facture, le suivi est mal fait. Puis là, vous allez dire qu'il y a des logiciels pour faire beaucoup de ces choses-là. Vrai. Mais c'est un choix délibéré, ce n'est pas un choix de lâche. C'est un choix de dire de tout, tout, tout ce que je m'occupe dans la vie. C'est-à-dire tout. Je vais dire, je suis tout seul. Je m'occupe de tout. Je m'occupe de tout. Bien, il y a une affaire que je dis, ça, je ne m'en occupe pas. Ça fait que, qu'est-ce que ça revient à dire? Ça veut dire que j'ai décidé de ne pas laisser rentrer, comprenez-vous? Je ne laisse pas rentrer la comptabilité. Je ne laisse pas rentrer les formulaires, les taxes, le chèque pour le barreau, le suivi des factures. Non, ça ne rentre pas dans ma tête, ça. J'ai pris ça, j'ai payé, puis j'ai dit ça rentre dans ta tête. Coucou au Marc, on va faire semblant qu'elle est là. Mais c'est carrément ça. Ça fait que je fais juste vous dire qu'il y a vraiment toute une section que vous devez vous interroger de ce qui rentre. ainsi que du réflexe que vous avez à ce que ça sorte. Parce que si on revient au début de la conversation avec Elisabeth Crête, qui me disait, ah bien, j'ai répondu, j'ai répondu au gars sur les commentaires de Facebook que je vous parlais, etc. Et puis j'ai fait, ok, je vais poser une question. Si tu n'avais pas été au courant, est-ce que tu aurais manqué quelque chose? Non. La réponse, c'est non. Le nombre, parce que ça, c'est l'autre affaire. Il faut que vous disiez ça tout le temps. Le nombre de fois où est-ce qu'à quelque part, on réagit à quelque chose que si on avait été juste pas au courant, ça n'aurait rien changé. Le fameux « ce qu'on ne s'est pas fait pas mal ». Mais je suis désolé, mais ce n'est pas être un imbécile heureux. Parce qu'encore une fois, si au final, vous n'y pouvez rien, c'est un peu mon fameux « t'as donc l'air fatigué ». Pourquoi vous trouvez que… Pourquoi ça m'énerve cette phrase-là « t'as donc l'air fatigué » ? Pour exactement cette raison-là. Ok, t'as donc l'air fatigué. Là, tu me mets de quoi dans la tête qui m'écale ? J'ai l'air fatigué, je n'étais pas au courant. Qu'est-ce que ça me donne ? Parce que… Là, on retourne dans la réaction. Qu'est-ce que je peux faire ? Tu me dis ça comme ça, en me voyant sur le trottoir. Je n'irais pas me claquer une sieste pour revenir dans une heure. J'ai l'air fatigué, j'aurais préféré pas le savoir. Penses-tu que je ne me regarderais pas au moins une fois ? Si j'ai une banane qui peint ici, je veux bien croire. Mais j'ai l'air fatigué, c'est peut-être parce que je n'ai pas le choix. J'ai peut-être pris une tasse hier. Je suis peut-être angoissé de la mort. J'ai mille raisons. Mais que tu me le dises, moi, ça m'aide en quoi ? C'est tout ça, comprenez-vous. C'est tout ce qu'on laisse entrer et qu'est-ce qu'on laisse sortir en réaction. Si la réaction que vous avez au final, elle ne va changer rien à part d'avoir vraiment dit « ouais, mais moi je l'ai dit », qu'est-ce que ça donne ? Moi, je vous le dis, la pandémie m'a rendu maître là-dedans. Maître là-dedans. Moi, hier là, une de mes chums, elle écrit un commentaire, on était un groupe de quatre, un petit mini-groupe Facebook de quatre, puis elle écrit « Hey Marc, il fait une chronique sur sa balayeuse ». Puis je ne sais pas si elle veut trouver qu'il s'est cave ou qu'il s'est drôle, je ne sais pas. Mais je laisse ça de même. Parce que ne sachant pas, puis en demandant des précisions, c'est comme j'ai fait une conversation qui sert à quoi ? J'ai vraiment fait « ouais, pis ». Bon. Elle a dit ça aux deux autres. « Ouais, pis ». Parce que dans ce groupe-là, la convention, c'est que quand on veut parler à quelqu'un, il faut parler à tout le monde. C'est comme un jeu qu'on fait. C'est sûr qu'elle ne m'apprend pas que j'ai fait une chronique sur ma balayeuse, mais il faut qu'elle le dise devant tout le monde. C'est comme une autre convention. C'était peut-être juste parce qu'elle trouvait ça drôle. Mais j'ai fait… Il y a des chances qu'elle trouve que c'est cave, parce qu'elle ne comprend pas que si elle n'a pas écouté au complet, les premières minutes, j'ai parlé de ça. J'ai même dit « Regardez bien, je vais vous faire mon gros sujet tantôt, mais tout le monde va juste me parler de la balayeuse parce que je connais le monde. » Puis comme des raisons, ça a été ça. J'ai passé la soirée à envoyer des liens parce que le monde disait « Hey, où est-ce qu'on l'achète ? C'est hot, une balayeuse robot. » Un genre de petits trucs ronds qui se promènent à terre. C'est hot en passant. Ça fait que j'ai fait Wimpy. Ça fait que je fais Wimpy de plus en plus. Je vous ai conté, le gars qui dit « Ah oui, moi, en tout cas, la vaccination, c'est la fin. » J'ai fait « Hey, c'est un sujet un peu dense pour parler de ça par Messenger. Quand on se verra, on ne se reparlerai jamais de ça. Qu'est-ce que ça va me donner ? Anyway, quand ça va être réglé, pourquoi je vais vouloir parler encore de ça ? » Ça fait qu'il y a tous ces éléments-là que je vous suggère fortement de porter à votre attention. C'est-à-dire de… Puis hier, pas plus tard que hier, dans le New York Times, il y avait vraiment un article à ce sujet-là qui parlait d'un homme, je pourrais peut-être le retrouver là, mais peu importe, un homme qui a de ça 10-15 ans, quelqu'un qui est dans le monde académique, qui avait prévu beaucoup de choses, qui avait prévu l'overflow d'informations, etc. Puis ça finit en disant « Il faudra maintenant que je porte attention sur ce quoi je porte attention. » C'était ça la phrase de fin. Puis je savais que ça allait être le sujet, c'est malade. J'ai fait « Wow, c'est exactement ça ! » C'est-à-dire, portez votre attention si ça vaut la peine. Demandez-vous d'abord, est-ce que ma réaction va changer de quoi ? 80 % du temps, c'est rien. Si je ne l'avais pas su, est-ce que je serais affecté ? L'exemple du système d'alarme, si je n'ai pas su qu'il y a un feu, est-ce que je suis affecté ? Oui. Si je n'ai pas su qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les Canadiens, moi j'aime les Canadiens. Oui. Puis… Voyez-vous, il y a beaucoup, beaucoup… Il faut opérer un tri. C'est-à-dire, quand est-ce que je réponds, puis quand est-ce que je réagis, ne serait-ce qu'intérieurement, à quelque chose qui est arrivé, qui au final ne représente absolument pas de troubles, ou très peu, très peu, très peu. Je trouve vraiment que… Ça facilite ma vie, vous n'avez aucune idée à quel point. Parce que j'ai été très éditorial, je le suis, je suis quelqu'un qui est… Je suis quelqu'un d'opinion, je suis quelqu'un qui observe, je suis quelqu'un qui réfléchit les situations, etc. On aime ou pas, on est d'accord ou pas. Ce bout-là, c'est juste normal et ce n'est pas grave. Mais c'est ma nature, je suis fait de même. Tu sais, je veux dire, quand tu lis « Le code boileur du vrai gars », c'est un livre qui est rigolo, un peu humoristique, mais c'est encore bon 20 ans plus tard. Pourquoi? Parce que, manifestement, j'avais pris le temps de décortiquer une couple de trucs. Je me souviens, par exemple, il y a un des chapitres, ça s'appelait « Le gêne du mot juste ». Puis je disais que les filles à la naissance avaient reçu un gêne qu'on n'a pas nous autres, c'est « Le gêne du mot juste ». Puis l'exemple de ça, c'est que quand tu t'intéresses à une fille, ce n'est pas long qu'à un moment donné, dans sa tête, le gêne du mot juste apparaît, puis que là, ce n'est pas ce gars-là qui s'intéresse à moi et il voudrait peut-être coucher avec moi aussi. C'est non, il veut juste coucher avec moi. C'est que j'appelais ça « Le gêne du mot juste ». Les gars, nous autres, on ne l'a pas eu. C'est rare qu'un gars, tu vas entendre un gars dire « On sait bien, il veut juste ma force de travail. » Il veut juste, bien, peut-être aussi, en échange d'une paie. Comprends-tu? C'est comme, on n'a pas ça à fleur de peau, mais les filles, pour des raisons que je comprends d'ailleurs, parce que comme je vous ai déjà expliqué, les gars, quand on est ado, nous autres, notre défi, c'est « Cette fille-là veut juste qu'on soit amie. » Puis les filles, c'est « Ce gars-là veut juste coucher avec moi. » Ça fait que bizarrement, on vit le même espèce de réflexe de dire « Je pourrais devenir à dire qu'il veut juste », mais les gars, souvent, on le casse en se disant « Bien là, c'est fini. Je ne serai plus la douce oreille attentive qui, finalement, ne réussit jamais à frencher personne. » Mais les filles restent longtemps avec ce stigmate-là que les gars veulent juste coucher. Puis quand je dis « Longtemps », je ne poursuis pas toute la vie. Arrivé à mon âge, j'entends moins ça depuis longtemps, mais je me souviens que les filles, dans vingtaine, début trente, c'était comme « Dont la grosse affaire ». Ça fait que ça, ça revient à dire que, encore une fois, c'est de la « Comme ». C'est le deal entre ce que je reçois et ce que je fais avec. Moi, je fais juste vous dire, avec la meilleure intention du monde, que ce que vous recevez, vous avez un gros sport de choix là-dedans. Vous pouvez, constituellement, aller voir c'est quoi que les complotistes disent puis courir après cette info-là ou jamais y aller. Moi, j'en ai vu des « King » de tout ça au début. J'ai regardé cinq, dix minutes. J'ai fait « Ça m'intéresse zéro ». Ça fait que c'est certain que si je m'envolais à répétition, à un moment donné, ils appellent ça « rabbit hole ». Tu tombes dans l'espèce de trou du lapin. Puis tu finis par penser que… On n'arrête pas de voir des reportages. Je vois ça passer toutes les semaines maintenant. Depuis que l'élection à Biden a eu lieu, il y a plein de « quannones » qui ont fait. Voyons, on était supposés avoir la grosse affaire, l'armée débarquait, gros spectacle. Trump est parti jouer au golf. Il y en a plein qui « fuck ». On a vu des bonnes femmes qui craquaient, ils hallucinaient. Mais ils sont rentrés dans « rabbit hole ». Ça fait que personne ne les a obligés à s'intéresser à ça. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. On ne vous oblige pas à vous intéresser à la politique. Vous le faites. Puis ça vous craint après ça. Puis vous êtes fâchés. Puis vous pensez que là… Puis le beau-frère… Il n'y a personne qui vous a dit « Là, tu vas t'asseoir à Orange Mécanique. On va te mettre des broches dans les yeux. Puis tu vas regarder François Legault. Puis tu vas dire « Hey, je n'ai pas d'accord avec ça ». Non. Tu as le droit de t'en foutre. Tu as le droit, pour prendre l'exemple actuel, tu as le droit de dire « Moi, tout ça, je m'en sacre. » Parce que anyway, de un, je fais attention à ce que je reçois. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux y changer ? Qu'est-ce que je peux y changer ? Il s'est passé quoi avec les anti-masques ? Qu'est-ce que ça a donné, là ? Au final, ça a donné quoi ? Alors, ça se peut aller dans la rue. Ça se peut vraiment. Les carrés rouges, ça se peut. La rue, c'est un endroit où la démocratie s'exprime. De tout temps. Moi, je ne suis pas contre ça. Je fais juste dire que quand tout à coup, vous êtes au gros pic. Vous étiez 2000, maintenant. Puis après ça, c'est un mois plus tard. Vous êtes rendu 1100. Puis là, finalement, on a vu tout seul avec le pancarte parce que… Non, mais toute cette énergie-là, pourquoi ? Pourquoi, en bout de ligne ? Puis tous ceux qui résistent à ce propos-là… Puis après ça, vous remarquerez. Moi, je ne vous ai pas dit « Ça, tu ne devrais t'intéresser pas ça ». Je n'ai pas dit ça, moi. Pas une fois. Je fais juste dire, pensez-y qu'est-ce que vous laissez rentrer puis qu'est-ce que vous mettez comme réaction. Parce que si vous continuez à être fâché à cette idée-là, puis que le « Non, on fait à l'affaire », questionnez-vous sérieusement. Questionnez-vous très sérieusement. À savoir, est-ce qu'en bout de ligne, vous n'êtes pas là juste parce que vous êtes dans une dynamique puis il y a quelque chose qui vient vous chercher puis vous êtes rendu esclave de ça. Le mot n'est pas trop fort. Le Yann que je vous parlais, il était esclave de ça. Il était tout le temps pogné sur la radio. Puis là, c'était comme en tout cas lui et telle affaire. Je me disais, ton chialage sur Facebook tous les jours, des paragraphes, ça, de long, pas de phrases, puis pas de virgules. Tu penses que ça a changé quoi ? Qui tu penses ? Y a-t-il une personne qui va faire comme moi, t'as raison, je ne voterai pas Trudeau ? Y a-t-il une personne ? Ça fait que si tout ce que vous faites, ça n'a aucune incidence, pourquoi vous le faites ? Qu'est-ce que ça donne ? Ça fait que cette espèce de détachement-là, je ne vous dis pas, je veux aller là en conclusion, que c'est une recette simple tracée au couteau. Ah ! Moi, j'ai écouté Marc Boilard, puis il a dit, ça, on ne s'intéresse pas à ça. Non, 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 non. Le défi est entier. Mais quand vous réalisez que vous avez le choix de ramasser des informations, puis que vous avez le choix de dire, moi ça, je suis ça, ça, je n'écoute pas ça. Ça, ça m'intéresse, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, ça me fâche, puis je ne vois pas qu'est-ce que ça me donne. Parce que c'est, rappelez-vous toujours des deux temps. Ça, ça ne m'intéresse plus, je ne veux plus recevoir ça, et moi je ne veux plus émettre ça. Tu sais, comme une fois, je suis dans un restaurant, j'allais déjeuner là souvent. Le Rubens, sur Sainte-Catherine. Puis il y avait souvent le même serveur qui me parlait, il me connaissait de la radio, etc. Très gentil. Puis à un moment donné, il fait, il dit, t'as-tu écouté M'Enfort hier? Je fais non. Il dit, ah, il y avait Virginie Fortin, elle a fait une joke sur toi. Hein? Il dit, ouais, elle a dit, je ne me souviens plus de la joke. Elle était bonne d'ailleurs, c'était une bonne joke. Mais là, lui, il était tout offensé. Sauf qu'il venait de me la dire. Fait que moi, j'ai passé le reste du déjeuner à me dire, ouais, c'est une bonne joke, c'est plate. La joke est bonne, mais tu sais, c'est comme, bon, je me suis fait un peu rire de moi. Ça arrive. C'est la vie, c'est quand t'es publique. Ok, parfait. Mais c'est-tu ce qui me fâchait, lui? Pourquoi il me dit ça? Quand j'ai fait, non, je ne suis pas au courant. Il aurait dû faire, ah, bien, écoute, elle a fait une joke. Moi, c'était sympathique. Puis c'est tout. Là, il me fait la fucking joke. Je me souviens que ça m'avait comme, c'était une affaire radio-humour, un mélange là, un truc. Que j'ai comme fait, ouais, ok. Bon gag, mais, ben, j'aurais préféré pas, mettons, tu sais. Mais lui, il vient de me la donner, il vient de la mettre dans la tête. Pourquoi? Fait que, soyez pas de même. Le fameux, hé, as-tu entendu qu'est-ce que lui a dit? Non. Ok, tu le savais pas, donc ça devait pas te déranger ben ben. Ben, laisse-moi te déranger ben comme du monde. Dark! Pourquoi vous faites ça? Ça donne quoi? En un mot, là, les deux mots, les deux phrases que j'aimerais que vous reteniez, c'est Wimpi, pis ça donne quoi? Wimpi, on me traite de, on pense que, Wimpi. Ben, il y a des fois que c'est pas Wimpi. Quelqu'un vous fait une mauvaise réputation, ça vous nuit au bureau. Wow, 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 on n'est pas dans le Wimpi, là. Là, on est dans la lampe de feu. Ça vaut la peine d'intervenir. Mais il y a plein de fois où est-ce que c'est Wimpi. Pis l'autre, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne que moi, je fasse vraiment comme, ok, là, on va aller là, pis... Ça fait qu'en un mot, le Wimpi, pour revenir avec le titre précis de cette semaine, c'est pas je m'en sac de tout. C'est de bien déceler qu'il y a beaucoup de choses qui méritent notre attention, qui sont basées, entre autres, sur qu'est-ce qu'on laisse entrer, pis qu'est-ce qu'on laisse être important dans tout, tout, tout ce qui nous entoure, et le bien-fonder de la réaction qu'on fait. Quand on a ces questionnements-là, moi, je vous le dis, là, je prétends pas faire des miracles, mais, tu sais, moi, ce que je vous dis là, c'est un exercice que j'ai fait parce que d'autres personnes, tu sais, on écrit toujours un livre à partir d'autres livres, ben, ce que je vous raconte, c'est pas de la combustion spontanée qui m'est venue en tête. J'essaie de vous refiler des affaires qui, moi, m'ont beaucoup aidé. Ben, quand tu décortiques un peu, comme on vient de le faire aujourd'hui, ce phénomène-là de l'info qui rentre et ma réaction à l'info qui rentre, ben, on est capable, là, d'amener un petit peu de nuance dans tout ça. Ça fait qu'après, je peux pas vous dire, voici les sujets, là, dans telle librairie, ça, 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 c'est bon, là-bas, c'est zéro, c'est pas ça, vous le savez qu'on peut pas faire ça. Pis je le ferais pas parce que j'y n'y crois pas. Mais j'espère que, là, vous êtes attentifs à ces deux segments-là, pis que vous allez faire attention de pas être crainqués sur un truc, pis c'est de l'énergie de dépenser, pis que si, en contrepartie, vous avez le goût d'aller faire un super commentaire, parce que, là, ça vient vous chercher, ça se peut-tu que de juste faire, ah, ben, moi, who cares, tu sais. Hé, moi, je travaillais avec du M, là, rappelez-vous, là, pis ben souvent, là, Éric, là, il faisait des affaires, pis je me disais, quel vase, ça, je trouve tellement, là, ça venait me chercher, mais pas ça venait me chercher méchant ou telle affaire, mais j'avais le goût de répondre, pis je répondais, c'est-à-dire que ça nous faisait un débat tout, vous savez quoi, j'étais payé. Ah, regardons ça, c'était ma job, payé, de faire ça, mais le reste du temps, j'ai pas payé, j'ai pas payé, moi, pour me pogner avec quelqu'un, parce que je trouve que je suis pas d'accord, pis telle affaire. C'est-à-dire que vous pouvez continuer votre petit chemin, pis au lieu d'avoir, là, des moutons, vous êtes, au contraire, des gens brillants qui sont capables de se détacher de leur propre esclavagisme, à réagir, pis à genre, là, là, je suis pas content, là. Ouais, t'es pas content, ouais, pis, tu sais. Alors, j'espère que ça va vous éclairer un peu. Je vous rappelle certains trucs, en tout cas, je sais que la plupart suivent, je viens d'enregistrer un chien Boiler-Cuit, hot-dog de millionnaire, première recette très bien réussie, je vous invite à aller voir ça tout de suite, c'est sur YouTube. Comme d'habitude, marcboiler.com, il y a tout, abonnez-vous à ma newsletter, elle part, ma circulaire part chaque vendredi, je l'ai faite ce matin, et puis parlez-en à vos amis, parce que là, vous savez-vous, bientôt, ça va faire un an que je fais mon Patreon. Un an. Et puis, les chiffres ont recommencé à monter, j'ai eu quelques désabonnements, pis après ça, oup, là, il y a des nouveaux abonnements, c'est le fun. Je sais que c'est pas le plus cheap des Patreons, c'est 7 piastres, sauf pour ceux qui étaient déjà là depuis le début. Il y en a plein qui sont à 3 piastres, des podcasts, des patentes. Vous comprendrez que moi, c'est un jus différent, d'autant plus qu'éventuellement, l'émission Anglomar, qui s'appelle Rétroviseur, du vendredi avec invités, quand je vais être capable d'avoir d'autres invités à part Michel Grenier, quand je vais avoir 1000 views, ça va tomber Patreon exclusivement par les 20 premières minutes. C'est-à-dire qu'il y a plein de stocks aussi qui s'en viennent. Tout ça pour dire que j'adore la lancée actuelle, et je suis toujours très reconnaissant des gens qui sont là, surtout qui sont là depuis le début. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, je sais pas quelle date exactement, mais à quelque part au mois de mars, donc le mois prochain, ça va faire un an que toutes les semaines, je fais une vidéo. Puis je me mets à la place de ceux qui viennent d'arriver, puis qui prennent le temps de reculer, ça veut dire qu'ils vont avoir 52 épisodes, tout le temps sur un thème différent, de la com. Quel vase! C'est un beau catalogue. Je suis assez fier, je vous l'avoue. Puis je me mets à votre place, puis je me dis, coudonc, c'est le fun, une fois par semaine, il y a quelque chose sur lequel on peut mordre tranquille. Je trouve ça... Je suis content du jus que je fais. Oui, ça manque d'humour, parce qu'être tout seul à vous jaser, puis à donner du conseil, c'est tough de faire ça à la rigolote, mais on a assez des formats, rappelez-vous, quand je faisais mes lives le soir, etc. Là, je pense qu'on a un bel air d'aller. Et je finis en vous disant, si vous avez des suggestions de contenus parallèles, pas juste des titres ou des thèmes de ce que je fais, mais d'autres trucs que vous aimeriez voir arriver en exclusivité, il faut absolument que vous me le dites, que vous me le disiez, parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup bonifier l'offre. Je suis très content comment ça se déroule. Je voulais vous le dire, peut-être que je suis têteux, mais c'est très, très, très sincère. Merci, puis une bonne semaine. Salut!